Le Prêtre Zacharie Maintenant, nous allons parler de l'Annonciation, Saint Luc, chapitre 1, verset 26. L'ange Gabriel, au sixième mois, il va vers une fille qui va nous donner le Christ, le cadeau de l'univers, la lumière du monde, la vérité éternelle. Et l'ange Gabriel lui dit, « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Je dirais, toutes les femmes doivent être respectées. Je crois que pour changer le monde, il faut éduquer la femme. Pour changer la face du monde, disait Aristote Napoléon, pour éduquer la femme, tout particulièrement la jeune fille. La Vierge Marie était une jeune fille, ville de Nazareth, à une vierge. Alors, elle dit, « Mais qui êtes-vous ? Je suis l'ange Gabriel. Vous allez avoir un enfant et sa domination va être éternelle. » Et effectivement, il dit, « Je suis vierge. Chez Dieu, tout est possible. » Je conseille à toutes les filles européennes ou orientales, doivent rester vierges jusqu'à le mariage. Ça vaut la peine. Il y a aussi les jeunes garces et les jeunes filles. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas maintenant. Quand vous prêchez tout cela, ils se moquent de vous. Mais après, ils vont regretter amèrement. Alors, cette Vierge Marie nous a donné Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il y a 1,2 milliard de catholiques. Il y a 2 millions de chrétiens, 2,5 millions de chrétiens. Et aussi, il y a 1,2 milliard de catholiques. Nous avons tant de savants, tant de prêtres, tant d'astrologues, tant d'évêques, tant de cardinaux, tant de pape grâce à une fille qui a dit oui à l'ange Gabriel. Je crois que c'était une familiarité utile. Mais moi, personnellement, je me méfie de la familiarité. La familiarité, c'est l'indice du mal. La familiarité, c'est mépriser l'autre avec trop de familiarité. Quand il y a trop de familiarité, vous méprisez l'autre. Mais entre l'ange Gabriel et la très sainte Vierge Marie, il y a eu quelques minutes de familiarité et après l'ange la quitte. L'ange la quitte. Donc, la familiarité, c'est exceptionnellement très... Ça peut être utile, mais la familiarité pour moi, entre les hommes et les femmes et les familles, pire que le cancer. C'est une maladie, vraiment. Donc, nous demandons à la très sainte Vierge Marie qu'elle nous aide, qui nous a donné Jésus-Christ. Nous demandons au Christ, qui protège tous les chrétiens du monde. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie, qui demande à son Fils, qui protège la sainte Église catholique. La papauté, notre pape François, et les cardinaux et les évêques, les chrétiens orientaux, les chrétiens occidentaux, qui viennent au bon chemin, qui croient à la parole de Christ. Je suis avec vous. N'ayez pas peur. Croyez à l'Évangile. Vous ne regrettez rien. Je suis doué et humble de cœur. Ne soyez pas arrogant. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas vanitons. Vanité des vanités dans la vie, disait Salomon. Tout est vanité. Et vous qui êtes, vous, misérables mortels, d'être arrogant, d'être vanité, que vous dites, je sais tout, l'autre, il n'est rien du tout, je le connais. On n'a pas le droit de mépriser quelqu'un. On a le droit d'honorer tous les hommes, comme dit Saint-Irénée. Dieu fait homme pour que l'homme soit respecté. Dieu fait homme pour que l'homme soit honoré. Aujourd'hui, personne ne respecte l'un l'autre. Les chrétiens orientaux sont massacrés. Personne ne dit rien. Les chrétiens égyptiens sont massacrés. Aujourd'hui, c'est de l'actualité. Personne ne dit rien. Mais comment vous, le monde civilisé, comment vous ne bougez pas ? Vous avez peur, je sais. Eh bien, n'ayez pas peur. Tant que vous avez peur, il y aura des attentats en Europe. Alors, les hommes et les femmes qui font des attentats, à mon avis, et c'est une charité même pour que les autres ne soient pas morts, ne soient pas assassinés, chassez-les, qu'ils aillent dans leur pays. Aimez-les dans leur pays. Mais pas ici, qu'ils fassent des attentats contre nos amis, contre vos amis, contre les journalistes, contre les chrétiens innocents, contre les gens innocents. Alors, soyez prudents. Et vous êtes très naïfs, vous, les Européens. Y compris les orientaux, soyez naïfs. Allez-vous, les orientaux, de temps en temps, vous imitez les Européens. Je crois que vous vous trompez. Restez, gardez votre foi catholique, foi enracinée en nous, non seulement pour un moment, pour toujours, éternellement, en remerciant la très sainte Vierge Marie qui a écouté l'ange Gabriel. Tandis que Ève, par la familiarité, elle nous a donné la vie. Il nous a donné, pardon. Ève, par la familiarité, il nous a donné la mort. La Vierge Marie, par la familiarité avec l'ange Gabriel, elle nous a donné la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous tous soyez bénis. Que la Vierge Marie vous protège. La Vierge du Liban vous donne la paix, la santé. Et vous tous qui que vous soyez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, louez-sois Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501